... Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de la SPACE TV par WebAgris. Je suis en compagnie de Michel Moquet, ingénieur régional fourrage Arvalis Institut du Végétal. Michel, bonjour. Bonjour. Alors on va faire un point un peu sur cette année de nouveau particulière, en fait, avec cette sécheresse qui continue d'une année sur l'autre. Où en est-on clairement au niveau des fourrages ? Alors c'est vrai que la campagne est une nouvelle fois difficile en matière de production fourragère. Ceci dit, si on fait un petit zoom arrière, on peut quand même estimer qu'on a eu une bonne campagne printemps en ce qui concerne la production de fourrages prairieaux, avec une production en quantité assez bonne et en qualité, même s'il est a priori un peu plus faible en valeur azotée. Et alors au niveau du maïs, on voit des maïs un peu grillés ou tout petits ? Effectivement, pour la culture du maïs, les situations sont parfois difficiles. Donc d'autant plus que le maïs est présent quand même dans beaucoup de territoires, avec beaucoup de variabilité en matière d'offres climatiques. Et cette année, on le voit encore, là où il a peu plu dans des sols moins profonds, effectivement, le maïs peut être en difficulté dans ces secteurs-là. Alors au niveau de la quantité, on n'y sera peut-être pas. C'est peut-être trop tôt pour en parler parce qu'on est en plein dedans. Mais au niveau de la qualité, on va en être où ? Alors la qualité, ça va résulter un peu de toute la vie de la culture, tout le cycle. On a eu des implantations un petit peu difficiles, des conditions plutôt fraîches au départ. Donc on a une production globalement, un volume, une production de tige-feuilles plutôt inférieure à l'habitude. Et ensuite, après, on a eu une floraison en conditions sèches et parfois très chaudes, selon les secteurs, avec température parfois caliculaire. Tout ça, finalement, amène une production faible, à la fois en gabarit et en moindre production de grains. Donc on peut s'attendre quand même à des maïs avec des valeurs plus faibles. Mais ce sera très variable malgré tout puisqu'on peut avoir des proportions de grains sur plantes qui restent bonnes parfois ou à l'opposé des situations où on va manquer complètement de valeur amidon. Donc ça se traduira par des valeurs énergie plus faibles dans les analyses. Donc il faudra complémenter clairement dans ces cas de figure-là. Dans ces situations-là, évidemment, il y aura besoin de refaire un point complet et d'ajuster les rations en conséquence. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de transferts cette année au niveau du maïs grain vers le maïs fourrage ? Alors on sera probablement effectivement sur une année à fort niveau de transfert. Comme les années hautes, on a eu jusqu'à 70 000, 80 000 hectares de maïs initialement prévus en grains vers le fourrage à l'échelle de France. Ça sera certainement une année où on aura effectivement beaucoup de transferts dans les zones d'élevage où les éleveurs n'ont pas pu faire le plein de leurs silos, que ce soit même au niveau des éleveurs laitiers pour le maïs fourrage plantes entières ou pour les éleveurs de porc pour le maïs grain humide, qui seront aussi localement à la recherche de maïs grain initialement prévus pour la collecte. Il y aura une certaine concurrence alors cette année, les prix risquent de grimper ? Effectivement, il y aura une concurrence à la recherche de maïs dans certains secteurs. On voit par endroits des maïs assez petits, mais également des maïs très desséchés. Alors comment ça se passe quand on récolte ce type de maïs très sec ? Il y a un certain nombre de précautions à prendre effectivement sur les maïs très desséchés, notamment par rapport à la finesse de hachage, par rapport au tassement, puisqu'on sait que des maïs desséchés sont plus difficiles finalement à conserver si on ne veille pas à ce que la porosité au final soit plus faible. Et donc la bonne conservation passe par un bon hachage, un bon tassement. Ça peut ne pas suffire, mais c'est quand même des précautions essentielles. Après, sur la partie qualité, paradoxalement, on peut rester sur des valeurs digestibilité de ces maïs, ces tiges-feuilles qui restent bonnes dans la mesure où les récoltes n'ont pas été trop tardives. C'est-à-dire qu'on est sur des plantes desséchées, mais relativement jeunes encore, et la fibre reste digestible. Après, il y a l'autre composante, grain, qui apporte aussi sa contribution. Mais en tout cas, feuille desséchée ne veut pas forcément dire mauvaise qualité alimentaire. Donc à bien vérifier par l'analyse. Tout à fait. Et alors, on voit un peu, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de maïs semés à près de l'orge, donc en dérobés. Mais en revanche, ils sont assez petits. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Alors effectivement, on constate ce type de pratique. Alors, tiens, dissocier quand même, il y a effectivement une destination parfois à vocation fourragère et parfois une destination à vocation aussi énergétique pour notamment les méthaniseurs qui peuvent être installés ici ou là. Si on revient sur la préoccupation fourragère, effectivement, un maïs de précocité plutôt extrême, enfin très précoce, dans les indices très précoces, peut arriver à boucler sur des semis de fin juin, début juillet, avec des récoltes possibles avant la fin octobre, début novembre. Bon, on a bien sûr sur un stick très décalé, avec des maïs très précoces. Sur l'offre climatique, température le permet. Par contre, après, effectivement, c'est l'autre besoin, c'est la besoin en eau. Donc quand on est sur une campagne comme celle-ci, effectivement, c'est quand même relativement pénalisant puisque c'est un facteur limitant d'entrée pour la production. Donc voilà, quand même un caractère aléatoire, effectivement, en production fourragère sur cette période. Écoutez, à suivre, vous êtes plutôt sur la région Grand Ouest, les ensilages battent leur plein actuellement. Effectivement, les chantiers, notamment, on peut dire que sur la partie Pays de la Loire, les chantiers sont bien avancés. En Ile-et-Vilaine, ça bat son plein, également sur le sud Morbihan, l'est Morbihan. Et puis ça commence un petit peu plus au nord, en Normandie également, c'est commencé depuis quelques temps. C'est encore trop tôt pour faire des bilans. Aujourd'hui, on va dire les régions peut-être les plus impactées par les conditions difficiles de l'année ont ensilé ou sont faites. Reste à faire après les situations qui seront meilleures. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour ce point. Et puis, on va continuer à suivre ça sur WebAgris. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501